L'avenir appartient aux entrepreneurs qui se lèvent tôt. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève tôt ? On a le temps de faire une petite vidéo, d'écrire et de lire des super coupes. Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment devenir un entrepreneur plus intelligent grâce à l'application ici présente, Coober. C'est une application qui va te permettre de lire des résumés de livres business en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, tu vas pouvoir avoir accès à l'exemple d'un livre et ainsi enrichir quotidiennement ton cerveau. Ce qui est super également avec Coober, c'est que tu peux basculer, quand tu prends un livre ici, par exemple le Miracle Morning, en mode lecture e-book classique ou en mode lecture comme ça, audiobook. Quand tu dois marcher dans la rue, tu vas passer plutôt à l'audiobook, au livre audio. Et puis quand tu es dans les transports, au calme, que tu peux rester posé, tu peux passer en mode lecture classique, en mode lecture e-book. Donc si tu veux profiter pleinement de l'application, il faut payer 8 euros par mois. C'est le prix de l'abonnement à la version premium. Et tu peux bien sûr arrêter à tout moment quand tu n'as plus envie de lire. Donc personnellement, moi, ça fait 10 jours que je teste l'application en mode intensif. Donc j'ai un petit peu rusé pour pouvoir la tester comme ça, de façon gracieuse. En fait, j'ai envoyé un mail à l'équipe Coober et son président, Alexandre, m'a répondu. Et je lui ai expliqué que ça serait sympa de pouvoir faire une vidéo. Et lui m'a proposé, du coup, de tester la version premium gratuitement. Reste bien toi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'expliquerai comment tu peux profiter, toi aussi, gracieusement, d'un mois d'essai gratuit à Coober. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir 5 conseils pour devenir un entrepreneur plus intelligent. Et donc les 5 conseils seront extraits de 5 coubes que j'ai lus. Avant de te donner ces 5 conseils, je voulais te rappeler des petits éléments de contexte. Donc moi-même, je suis salarié et entrepreneur depuis plus de 10 ans. Je fais les deux en parallèle. Salarié, ça me permet d'avoir une certaine sécurité financière. Et puis entrepreneur, en fait, grâce à mon site, grâce à ma chaîne YouTube, grâce au livre que j'écris, ça me permet de mettre un petit peu de beurre, comme on dit, dans les épinards. Et de permettre ainsi à toute ma famille de ne pas avoir à travailler. Moi, je ne suis pas en train d'exploiter mes deux enfants sur YouTube. Et puis ma femme, je ne suis pas en train de la prendre en photo sur Instagram pour essayer de générer un petit peu d'argent. Et ma femme ne travaille pas et s'occupe sur son temps libre de mes enfants. Ce que je te propose, c'est d'aller faire une petite balade sur la plage. Alors, premier conseil, il faut commencer par le pourquoi. C'est le livre de Simon Sinek. Donc le pourquoi, c'est pourquoi tu vas faire les choses ? Pourquoi tu vas créer une entreprise ? Pourquoi tu vas créer un blog ? Pourquoi tu vas créer une chaîne YouTube ? Et donc la motivation, ce n'est pas je fais ça parce que je vais gagner plus d'argent. Voilà, pas comme un job alimentaire. Il faut que la cause soit vraiment noble pour que tu puisses embarquer tes salariés, tes employés, etc. Et puis toi-même. Donc, il faut faire de grandes choses. Notamment, moi, sur ma chaîne YouTube, où tout ce que je fais, le but, mon but ultime, c'est de rendre l'informatique accessible à tous. Qu'on puisse faire des choses sympas avec son smartphone, avec son ordinateur, avec sa chaîne YouTube. Démystifier un peu le fait que l'informatique s'est réservée à un public d'experts. Deuxième conseil important pour devenir un entrepreneur plus intelligent, c'est de voir grand, mais vraiment très grand, comme Elon Musk. Par exemple, au lieu de se limiter à me baigner dans la piscine, là, je veux voir encore plus grand, on va pouvoir aller se baigner dans la mer. C'est pour ça que je me déplace vers la mer. Mais non, en fait, il faut des choses beaucoup plus... Beaucoup plus loin que ça, Elon Musk. Donc, lui, tout ce qui le motive dans la vie, donc c'est écrit dans la biographie d'Achley Wenz, tout ce qui le motive dans la vie, c'est d'aller coloniser Mars. Donc, tout ce qu'il a mis en place au niveau de la création de ces entreprises, c'est dans ce but ultime. Pourquoi coloniser Mars ? Parce qu'il imagine que dans quelques années, on ne pourra plus habiter sur la Terre, elle sera trop polluée, il y aura eu des dégâts, des explosions irrémédiables, et Mars sera la seule façon de sauver l'espèce humaine. Avec cet objectif totalement fou, il a réussi à réaliser des choses totalement folles, comme par exemple mettre sur orbite une personne dans une voiture électrique, en direction de Mars, et toutes les entreprises qu'il a créées, que ce soit son entreprise pour faire des batteries solaires, ses voitures électriques, ou donc ses panélites spatiales, ses fusées qui sont capables de se poser sur la Terre et bientôt sur Mars, qui sait ? Eh bien, c'est vraiment dans ce but ultime et toute cette logique-là. Donc, troisième façon de faire, il faut être un entrepreneur organisé comme David Allen, qui a écrit la méthode GTD, Getting Things Done, que les choses soient faites. Donc, il faut que tu aies une seule to-do list qui concentre tous tes besoins personnels et professionnels, que quand tu reçois un mail, c'est exactement ce qu'a fait le président de Coubert quand j'ai contacté le mail générique Coubert. Il faut répondre, si c'est possible, si tu peux traiter en moins de deux minutes. Donc, le président a répondu le soir même de mon mail pour m'envoyer l'accès. Tout ce qui peut être traité en moins de deux minutes, il faut traiter tout de suite. Sinon, tu ne traiteras jamais. Ou il faut supprimer, ou il faut déléguer quand c'est trop long. Donc, je lui avais demandé d'autres petites choses annexes qu'il n'a pas pu gérer lui-même. Je t'en parlerai peut-être prochainement dans une autre vidéo. Eh bien, il a délégué à une partie de ses équipes. Voilà un entrepreneur intelligent, le patron de Coubert, qui a appliqué la méthode GTD. Donc, quatrième conseil issu du livre d'Al Hérod, The Miracle Morning. Il faut faire comme j'ai fait ce matin, il faut se lever tôt. Il y a un adage, un proverbe très simple que me racontait mon grand-père quand il était encore en vie. Quand j'étais tout petit, il avait raison. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il y a toute une routine qui est explicité dans le livre Miracle Morning. Donc, le principe, c'est que quand tu te lèves tôt le matin, tu n'es pas embrouillé par plein de choses. Donc, tu peux faire vraiment les choses qui te plaisent. Et donc, dans le livre, il parle de life savers, de six choses à faire absolument. Alors, moi, je ne fais pas les six life savers, je n'ai pas adapté le truc. Donc, j'essaie de me lever vers 6h30 à 7h en ce moment parce que je dois avancer sur des choses, notamment sur un prochain livre qui est en cours d'écriture. Et tout ce temps-là est très précieux. Donc, je peux lire, écrire, faire un peu d'exercice physique. Alors, en ce moment, c'est bien pratique aussi avec la canicule de se lever super tôt parce qu'il n'est pas question d'aller courir pleine journée, même à 10h. Ici, là où je suis, il fait plus de 30 degrés. C'est vachement dangereux. Donc, tu peux le faire aussi à des fois pratique. Et donc, avec ça, tu vas traiter de bon matin les choses qui vont t'enrichir l'esprit et ça va influer de façon positive sur ta vie quotidienne et sur ton environnement pro. Voilà, parce que tu vas pouvoir grandir et pas faire que des choses routinières. Voilà, tu vas pouvoir faire des choses un peu exceptionnelles. Donc, faire du bien à la fois à ton esprit et à la fois à ton corps. Ça y est, on arrive enfin à la plage. Donc, autre avantage de se lever tôt, c'est que tu peux tourner tranquillement ta vidéo, profiter de la plage sans qu'il n'y ait personne. Cinquième conseil, c'est quoi ? C'est tout simplement Just Do It, comme le slogan de Nike. Fais-le, va comme moi jusqu'à la plage. Ici, tu vois, il y en a plein derrière moi qui font leur Miracle Morning, qui se lèvent tôt pour aller courir. Donc, fais-le, pas d'excuses. Tu peux tout faire, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour bien faire les choses. On va aller sur la plage, tiens. Dans l'autobiographie de Phil Knight, le CEO de Nike pendant 40 ans. Donc, Nike, c'est une super réussite, un super succès. Le fondateur explique, donc, extrait dans le Koub, qu'il a pu démarrer sa boîte avec seulement 50 dollars. Et avec ces 50 dollars, il a acheté 10 paires de chaussures Nike. Alors, ce n'était pas Nike au départ, c'était un revendeur japonais. La marque, ça s'appelait Blue Ribbon Sport. Et les chaussures, elles sont parties comme des petits pains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Phil Knight, il n'avait pas vraiment la fibre commerciale. Il était plutôt, comme moi d'ailleurs, assez timide, assez introverti. Tu vois, je fais de grands efforts en sortant de Bon Matin, en parlant devant plein de gens comme ça. Parce qu'ils croyaient à fond. Et quand tu crois à fond un truc, il faut le faire. Et on sait ce que c'est devenu quelques années plus tard. Je crois que ça a été une des cinquantièmes plus grosses richesses mondiales. Donc, moi, je n'ai pas l'ambition d'arriver à ce niveau-là. Mais comme Phil Knight, le fondateur de Nike, avec juste 50 euros, le prix d'un hébergement web sur un an. J'ai réussi à monter mon site internet il y a quelques années, au prix d'efforts acharnés pour le mettre en place. Pour faire un site qui t'explique comment mieux servir ton ordinateur, puis plus tard de ton smartphone. Eh bien, j'ai réussi à fédérer une très grosse audience. Il y avait plus de 300 000 internautes qui se connectaient à mon site fin 2010, tous les mois. Et j'ai généré, entre 2009 et 2011, plus de 50 000 euros de revenus grâce à la publicité, grâce à AdSense. Donc, tu vois, rien n'est impossible. Si ces 5 conseils t'ont plu, mets tout de suite un petit pouce levé. Alors, si tu veux aller plus loin, tu peux lire mon livre « Blockbuster » qui est disponible au format Koub, Kouber, sur le site kouber.com. Ce livre raconte toute mon aventure entrepreneuriale, comment je me suis pris pour créer un site à partir d'un CV et réussir, comme ça, à avoir une activité à côté de mon job de salarié chez Orange, de micro-entrepreneur. Notamment, j'explique comment j'ai réussi à gagner de l'argent avec un blog. Donc, je t'invite à le lire ou à l'écouter. Ça ne dure même pas 15 minutes, le livre en version Koub. Et comme promis, à un moment donné, tout en début de vidéo, je suis en capacité de t'offrir un mois gratuit d'essai à Kouber si tu n'en as jamais profité. Mais pour cela, il faut juste que tu me dises dans les commentaires, c'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi tu veux créer une entreprise ? Créer un blog ? Créer une chaîne YouTube ? C'est quoi ton ambition ? Ton ambition noble ? Ne me réponds pas, c'est pour gagner de l'argent. Tu n'auras rien compris à cette vidéo si tu me réponds ça. Et donc, envoie-moi également un petit mail en même temps que ce commentaire à l'adresse qui va s'afficher ici. Donc, on est sur la plage de Sifour-les-Plages. Et comme tu peux le constater, il y a quelques personnes courageuses qui se lèvent tôt. Alors, c'est des personnes d'ancienne génération, j'ai l'impression, qui vont se baigner. Donc, prends exemple sur l'ancienne génération, lève-toi tôt et fais des choses si tu veux être un entrepreneur plus intelligent.